Coucou tout le monde, c'est Capet pour la chaîne de Kryll. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle série de vidéos et on va commencer avec ce premier épisode qui s'intitule « Comment trouver des pépites en crypto ? ». Donc, je ne vais pas vous servir sur un plateau d'argent les cryptos dans lesquels investir parce que de toute façon, je n'ai pas le droit. Je pourrais avoir des problèmes avec l'autorité des marchés financiers, mais surtout, ce n'est pas le but. Le but de cette série, c'est de vous guider, de vous aider à vous améliorer en vous partageant ce que j'ai appris en 5 ans d'expérience en crypto. Donc, je ne suis pas là depuis le tout début. Je ne suis pas là depuis le début de Bitcoin. Je suis là depuis, on va dire, le premier bullrun sérieux des altcoins parce qu'il y a eu des altcoins depuis 2011 à 2013, mais ce n'était pas très, très sérieux. Ça commence à devenir vraiment sérieux avec 2017 et justement grâce à Ethereum. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça et puis, je vais vous présenter plusieurs notions en partant du principe que vous n'avez pas forcément beaucoup de bases en crypto. Donc, si vous avez des bases en crypto bonnes, très bonnes, vous pouvez m'écouter quand même. Ça se trouve, vous allez apprendre des choses, mais moi, je vais vous présenter une méthode qui a bien marché pour moi et qui m'a permis de rester scotché à ce marché et de prendre énormément de plaisir parce que je pense que c'est super important. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Je commence par parler un petit peu de moi pour que vous compreniez un petit peu comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Ça fait cinq ans que je suis dans le marché des cryptos. J'ai passé trois ans à faire que ça tous les jours, 2017, 2018 et 2021. Donc, le bull run de 2017 et l'année 2018 où j'étais dans le déni et je pensais que ça allait repartir de plus belle et ça n'a pas été le cas. J'ai continué de suivre de loin le marché en 2019 et 2020, mais pour être très honnête, je me suis remis vraiment à fond sur l'année 2021, justement. Donc, j'ai trois années à temps plein à bouffer énormément de projets différents. Je connais la quasi-totalité de ce qui se passe dans le top 100 des crypto-monnaies actuellement. Je sais à peu près quel projet fait quoi et ça m'a permis d'avoir une vision très large de ce marché. Donc, vous l'aurez compris, je suis plutôt un profil qui va s'intéresser aux projets, aux fondamentaux des projets et qui va investir en fonction de mes convictions vis-à-vis de ces projets. Donc, c'est là où je souhaiterais commencer cette vidéo, justement, c'est de vous dire quel profil vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt du style à faire du trading ou est-ce que vous êtes plutôt du style investisseur ? Alors déjà, pour vous faire gagner du temps, très généralement, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut faire du trading parce que tout le monde essaie de devenir très riche très rapidement. Mais quand vous avez perdu un peu trop de sous sur les marchés, soit votre égo, il est trop fort et vous voulez y retourner et vous continuez à bouffer du trading à fond, soit vous vous rangez du côté des investisseurs. Eh bien, moi, sachez que j'ai beaucoup d'égo, mais pas sur ça. J'ai bien compris très vite que le trading, ce n'était pas fait pour moi. Je suis plutôt fait pour penser différents projets, m'intéresser aux fondamentaux et investir dans ce sens. Et surtout, je prends beaucoup plus de plaisir à ça. Je pense que la notion de plaisir est extrêmement importante parce que si vous voulez passer énormément de temps sur ce marché, il faut prendre du plaisir. Si vous voyez ça comme une corvée, ça ne va pas le faire. Essayez assez rapidement d'identifier quel profil vous êtes et également d'allier analyse technique et analyse fondamentale. Donc, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Et on va enchaîner directement ensuite justement sur comment s'y prendre pour bien commencer, pour ensuite trouver des pépites. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'analyse technique et l'analyse fondamentale ? Donc, on va commencer par l'analyse technique. L'analyse technique, c'est tout simplement rentrer sur un actif pour en tirer un bénéfice en faisant totalement abstraction de ce qu'est le projet, en se concentrant uniquement sur la tendance de marché, l'évolution du cours et les indicateurs techniques pour essayer justement d'avoir raison et de mettre les probabilités de son côté. C'est-à-dire qu'il y a énormément de traders, sachez-le, qui s'en cognent complet de ce qu'ils tradent. C'est-à-dire que ça peut être un actif ou un autre, ils ne se sont pas du tout attachés au projet. Eux, tout simplement, ce qu'ils recherchent, c'est un bon point d'entrée, un bon point de sortie. Donc, s'ils parient à la hausse, achetez bas pour revendre plus haut. S'ils parient à la baisse, l'inverse. Achetez haut pour revendre plus bas et gagner de l'argent. Donc, ça, c'est une base qui est très importante, même si vous êtes plutôt du genre à vous intéresser au projet. Parce qu'en ayant des bonnes bases en analyse technique, vous allez vous éviter des fois de rentrer beaucoup trop haut sur un projet et essuyer des pertes assez conséquentes. Et aussi, ça va vous permettre peut-être de vous détacher un petit peu des projets parfois et d'être dans la tête des gens qui, eux, n'en ont rien à secouer des projets. Parce qu'il y en a plein, des gens qui sont très riches, très puissants, très expérimentés, qui sont très exposés à un projet et qui peuvent, à eux seuls, retourner le cours de ce dit projet. Souvent, vous dites, ouais, le marché est manipulé, machin, truc. Oui, un marché est manipulé. Tous les marchés sont manipulés. C'est le principe même d'un marché libre. Il faut faire avec. Donc, vous avez tout intérêt à être dans la tête des gens qui font la technique. Mais vous avez aussi intérêt à vous intéresser, justement, à l'analyse fondamentale et être dans la tête des gens qui croient au projet. C'est pour ça qu'il faut toujours allier analyse technique et analyse fondamentale. Moi, je suis très branché analyse fondamentale et je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Mais pour vous expliquer rapidement, l'analyse fondamentale, c'est justement s'intéresser au projet, à la vision de ce projet, à l'équipe de ce projet, l'économie de jetons, l'utilité du projet, etc. Et investir, justement, si on considère que ça vaut l'investissement. Et c'est pour ça que l'analyse fondamentale, comme l'analyse technique, ça demande beaucoup d'expérience. Parce que des fois, vous pensez savoir, mais vous ne savez pas du tout. C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo dédiée sur le sujet pour identifier les différents points pour faire une bonne analyse fondamentale et éviter de se tromper. Là, ça ne vaut pas le coup. Vraiment, c'est mieux de faire ça dans une vidéo dédiée. Donc, quand même, pour vous guider, parce que je vous ai dit que j'allais vous guider, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser en description un petit starter pack que j'ai réalisé qui s'appelle « Démarrer en crypto », en plus de l'article, comme d'habitude, qui vient en complément de cette vidéo. Donc, dans ce starter pack, vous voyez, en base, je mets « Comprendre le Bitcoin et la Blockchain » et « Comprendre Ethereum ». Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, « Comprendre le Bitcoin et la Blockchain » du site Open Classroom, c'est un super cours. Si vous commencez en crypto ou vous considérez que vous ne connaissez pas assez de Bitcoin, il faut le lire absolument, du moins, il faut lire la partie 1 qui s'appelle « Le principe du Bitcoin et la Blockchain » parce qu'on vous parle de monnaie, de crypto-anarchisme et de blockchain. Vous avez les bases nécessaires pour comprendre l'intérêt de Bitcoin ou au moins à quoi ça sert. Ce qui est déjà énorme parce qu'il y a énormément de gens qui sont sur le marché des cryptos qui ne comprennent même pas Bitcoin, donc qui ne comprennent pas les bases. Et c'est pareil pour Ethereum. Donc, cette fois sur le site Ethereum France, vous avez donc « Qu'est-ce que Ethereum ? », « Qu'est-ce qu'un smart contract ? », donc un programme décentralisé qui tourne sur Ethereum, « Qu'est-ce qu'un oracle ? » Déjà, ça, comprendre ça, c'est une base extrêmement importante parce que Ethereum, c'est le numéro 2, mais pour moi, c'est presque le king. Tu as Bitcoin qui est le king, qui a fait le réseau de paiement, la monnaie, l'unité de compte, OK. Ensuite, Ethereum, ça devait être une mise à jour de Bitcoin. Au final, c'est devenu une blockchain à part entière qui permet de faire beaucoup plus de choses. Et ce n'est pas pour autant que ça fait que Bitcoin est quelque chose de mauvais. Bien au contraire, Bitcoin est très bon, il sert à certaines choses et pas plus, et c'est très compréhensible. C'est juste que Ethereum permet plein de choses, donc il faut comprendre ce que permet Ethereum, et ensuite, il faut comprendre ce que ne permet pas Ethereum. Et déjà, si vous avez un peu d'expérience sur le marché des cryptos, vous verrez qu'Ethereum est assez lent, donc on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire du micro-paiement instantané avec Ethereum, par exemple. Il y a certains types d'applications qu'on ne pourra pas faire sur Ethereum parce qu'on aura besoin de payer des frais très bas, on aura besoin d'instantanéité, voilà, pardon, les choses en instantané. Et du coup, c'est là où différents concurrents d'Ethereum sont nés. Je vais vous parler des différents concurrents d'Ethereum, et vous allez voir justement pourquoi en 2021, ils ont pété, pourquoi c'était assez simple d'identifier justement ce qui a pété, si vous avez bien fait vos devoirs. On passe enfin aux pépites, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup, mais je tenais absolument à vous poser les bases avant. Donc l'article que je vous laisse en description guide comment trouver des pépites en crypto, possède un sommaire, vous avez pu le voir. On va aller directement dans la catégorie des projets. Pourquoi je vous ai fait différentes catégories ? En réalité, il y en a plein des catégories, mais moi je vais vous parler de ce que je connais justement. J'ai identifié plusieurs catégories, donc ce qu'on appelle les Layer 1, je vais vous dire ce que c'est. Les Layer 2, les Layer 0. Déjà pour commencer, c'est pas mal. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors les Layer 1, c'est quoi ? C'est vulgairement des blockchains, voilà. Bitcoin ou concurrentes de Bitcoin, qui permettent d'exécuter des transactions ou des applications ou autres. Ici, ce qu'on va voir, ce sont des blockchains concurrentes d'Ethereum. Donc en premier, il y a Ethereum, et ensuite il y a ses concurrents. Ce que vous pouvez voir à côté, c'est le total value lock. Donc c'est la valeur qui est bloquée sur chacun de ces protocoles, parce qu'en fait, vous pouvez voir que chacune de ces blockchains ont leur parc d'application décentralisé. C'est là où c'est intéressant justement, c'est que plus une blockchain a un gros parc d'application, et plus on peut s'imaginer que la blockchain est adoptée par un grand nombre de personnes. Donc vous voyez, Terra est deuxième, pourtant ils ont 17 applications. Direct derrière, on a Binance, et ils en ont presque 300. Bref, donc c'est intéressant ce que je vous ai mis. Vous voyez, vous avez juste à cliquer sur les boutons à chaque fois, parce que vous pouvez voir les blockchains en question sur Defiliama, mais vous pouvez aussi voir les différents projets qu'il y a sur ces blockchains. Donc vous pouvez, si vous êtes assez curieux et courageux, vous intéresser individuellement à chacun de ces projets. Et c'est peut-être comme ça que vous allez pouvoir découvrir des pépites justement, en vous intéressant individuellement à ces projets. Parce que là, ce qui est listé, ce sont les top blockchains. Donc déjà, le top 10 ici, même le top 15, il est très bon. C'est des blockchains où il se passe des trucs. Bon allez, je vais m'arrêter au top 11 à Osmosis. Voilà. C'est des blockchains où il se passe des trucs, et donc où on peut vraiment identifier des pépites selon moi. Encore faut-il bien faire ses devoirs. Donc voilà. Tout ça, c'est des concurrents d'Ethereum, qui ont pour la plupart vraiment explosé sur Bullrun de 2021. Ce n'est pas les premiers. Franchement, Terra, ils n'étaient pas là en 2017. La BSC non plus, Avalanche non plus, Solana non plus, Phantom non plus, Matic non plus. Il n'y avait que Tron qui était là, en fait. Et Tron qui se laisse un petit peu mourir d'ailleurs au fur et à mesure. Bref, ces projets, ils sont arrivés, parce qu'ils sont capables de proposer un bon parc d'applications, un bon écosystème de développeurs, des transactions qui sont rapides, pas chères, et j'en passe. Et ça a été adopté par les développeurs, tout simplement. Moi, personnellement, Solana, je l'ai dans le viseur depuis 2018. Phantom, de loin, également depuis 2018. À l'époque, les projets n'étaient pas sortis, mais les développeurs de ces projets faisaient déjà le teasing de ces projets. Et donc, on nous parlait déjà à l'époque de plus de 50 000 transactions par seconde, patati, patata. Et contrairement à beaucoup, c'est des projets qui avaient l'air relativement sérieux. Donc, il fallait faire ses devoirs pendant le bear market. C'est ce que j'ai fait. Au final, j'ai eu pas mal de chance. Le Solana, je suis rentré dedans à 3,20$ en début 2021. Donc, je ne suis pas rentré non plus au bottom. Mais je suis rentré vraiment très bas. Et je suis resté très, très, très bullish sur Solana. J'ai pris mon petit x10, pas mon x70, parce que je ne l'ai pas vendu assez haut. Mais en tout cas, voilà, je ne vais pas me plaindre. J'ai fait un x10. Parce que, justement, j'y croyais très, très fort. À ce projet-là, j'ai bien fait mes devoirs dessus. Donc, vous allez devoir y passer du temps. Voilà pour les Layer 1. Ensuite, les Layer 2, eh bien, ce sont des blockchains en surcouche des Layer 1, justement, qui vont permettre à ces Layer 1 différentes choses. Généralement, des frais de transaction moins chers, des transactions qui sont plus rapides. Parfois, peut-être un peu plus d'anonymat ou un petit peu plus de sécurité. Ça va dépendre de chacun de ces Layer 2. Ça peut être aussi des écosystèmes à part entière. Par exemple, eMetabolik, ce n'est pas spécifiquement quelque chose qui va apporter de la valeur à Ethereum. C'est juste qu'il y a des applications de NFT qui ont tout intérêt à être sur eMetabolik plutôt qu'Ethereum. Parce que, justement, eMetabolik permet d'avoir des frais de transaction quasiment nuls, des transactions qui sont relativement rapides, etc., etc. Voilà. Donc, je ne connais pas tous les Layer 2 qui sont dans la liste. Même le top 10, j'avoue que j'ai des devoirs à faire. Mais, justement, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Parce que, potentiellement, même s'ils sont dans le top 3, ils sont peut-être sous-évalués, tous ces projets-là. Et pour l'identifier, il faut bien faire ses devoirs. Ensuite, les Layer 0. Donc, c'est un cas un petit peu particulier. Ça va être le cas de Polkadot, Kusama, Cosmos Network. C'est des espèces de blockchains qui font office de pont et qui permettent à différentes blockchains type Layer 1 d'être interconnectés entre elles. Par exemple, Cosmos Network a énormément de blockchains connus qui ont été créés sur son écosystème, à savoir la Binance Smart Chain, Terra, la blockchain de Crypto.com, Ockex, mais aussi des applications type Osmosis. Et en fait, ce que va permettre Cosmos Network, c'est de facilement permettre de faire transiter de la valeur et des données d'une blockchain à une autre blockchain au sein de son écosystème. C'est pour ça qu'on parle de Layer 0, parce que c'est en couche avant le Layer 1. C'est comme si je vous disais, pour un ordinateur, tu vas avoir l'ordinateur, c'est le Layer 0. Sur l'ordinateur, tu vas avoir Windows, c'est le Layer 1. Mais tu pourrais très bien avoir Linux, ou tu pourrais très bien avoir Mac OS X. Et après, tu vas avoir sur chacun de ces systèmes d'exploitation, Windows, Linux, etc., des applications, comme Google Chrome, comme un logiciel de montage, un Photoshop, etc., etc. Mais il faut quand même qu'il y ait la base, qu'il y ait l'ordinateur, qui va te permettre de faire communiquer les différentes applications entre elles. Voilà. Là, c'est un peu pareil. J'espère que ça a été assez clair expliqué comme ça. On peut parler aussi des projets de la finance décentralisée. Donc, les principaux projets de la DeFi, ils sont sur DeFi Lama, juste ici. On peut voir différents projets, qui sont généralement un peu tous les mêmes. Ça va être des projets, soit pour prêter de l'argent et toucher des taux d'intérêt, soit pour emprunter de l'argent. Vous allez aussi avoir des projets qui permettent d'échanger une monnaie contre une autre crypto-monnaie de façon totalement décentralisée, c'est-à-dire sans passer par une bourse type Binance, etc., etc. Vous allez avoir des projets qui font aussi un peu le travail des Layer 0, comme Multichain, qui est en fait un pont qui permet de faire transiter une crypto-monnaie d'une blockchain à une autre blockchain, assez facilement. Et il peut y avoir d'autres types de produits. Mais pour bien comprendre ça, justement, il faut s'intéresser à ces différents projets. Il va y avoir des stable coins algorithmiques, etc., etc. Donc, tout ça, ça demande du temps. Je ne peux pas vous dire, « Ouais, les gars, c'est simple, il suffit de faire ça. » Non. Il faut vraiment y passer du temps. Il faut bien comprendre chacun de ces projets, la valeur qu'ils apportent, pour ensuite s'intéresser à leurs concurrents et voir si ces 10 concurrents sont dignes, en fait. Parce que si c'est des concurrents de passage qui proposent des bons taux d'intérêt un certain temps et puis après, ça s'écrase, ça ne vaut pas le coup. Donc, il faut vraiment bien faire ses devoirs. Je vous ai aussi proposé la même chose pour les Metaverse, les Plate-Wern et les NFT. Je vous ai parlé rapidement des projets Zero Knowledge Proof, parce que ça, c'est un truc, je pense, qui va exploser dans les années à venir. C'est un truc qui est vraiment compliqué, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo ici. Et il y a d'autres catégories de crypto-monnaies, mais sachez que déjà, la DeFi, Layer 1, Layer 0, Layer 2, il y a vraiment de quoi manger dans les crypto-monnaies, mais il ne faut pas se louper. Donc, il faut bien connaître son dossier. Moi, sur mon année 2021 en crypto-monnaie, si je m'en suis bien sorti justement, c'est que j'ai cherché à investir sur différentes Layer 1 concurrents de Ethereum qui en avaient sous le capot, principalement sur Solana. Mais j'ai aussi pris du Avalanche, du Aileron, du Phantom, etc. Et ça a plutôt bien payé. C'est tout pour aujourd'hui, pour les pépites. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais terminer juste sur un petit détail. Être là très très tôt sur un projet, c'est bien et c'est pas bien. Parce que le problème, c'est que si vous êtes là trop tôt et que le marché ne vous suit pas, vous allez vous retrouver bloqué dans un truc qui va potentiellement pas péter avant très longtemps, voire jamais péter, parce que les gens n'en ont absolument rien à secouer de votre truc, même s'il est plutôt pas mal. Donc moi, personnellement, mes plus gros bénéfices, je ne les ai pas faits sur des top 700 en crypto-monnaie. Je les ai faits dans le top 300. Clairement, je n'ai pas fait du x100, je n'ai pas fait du x1000, mais j'ai quand même fait des x2, des x5, des x10 sur un top 300 du marché des crypto-monnaies. Parce que je me suis dit, je préfère avoir un x5 assuré ou un x10 assuré, même si là, vu comme le marché a monté, ce n'est pas forcément aussi évident, mais vous voyez ce que je veux dire. Plutôt que viser un x100 sur des petites capitalisations qui ne sont pas assurées. On pourra d'ailleurs faire une vidéo dédiée à la répartition de son capital en fonction du risque. Mais bon, là, je commence à dévisser un petit peu. Vous avez du coup, en description, cet article. Vous avez également le starter pack pour démarrer en crypto avec plein de notions. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où cette fois, je vais vous expliquer justement comment réaliser une bonne analyse fondamentale. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501